Stéphane Plaza, que le public peut retrouver dans Maisons à Vendre, Recherche Appartements ou Maisons et Chasseurs d'Appart sur M6, S, invite sur France 3 ce samedi 18 juin 2022. Dès 21h10, il y partage L, affiche de meurtre à Fijak avec Samira Lakhab, ex-héroïne de demain nous appartient sur TF1. L, histoire et centre sur Manon. Cette dernière voit ses retrouvailles avec sa belle famille être en taquille par agrafe une découverte macabre. Le corps momifidé, un riche propriétaire terrienne et de couvert au mus champollion. Manon établit un lien avec la disparition de son mari, survenu un an plus tôt. Elle décide de mener elle, en côté avec Olivier, son beau-frère gendarme, dans un entretien accordé à Telset Show, Stéphane Plaza en a dit plus sur son personnage, dans Meurtre à Fijak. Et Olivier est un type obsessionnel, sombre, taiseux, tourmente, dont la vie est, est arrêtée depuis que son frère est mort. Un rôle dans lequel on ne aime, attend pas du tout, mime si, moi, je sais que je suis un clown blanc, I, a confié L, animateur de M6. Afin de se consacrer pleinement à Meurtre à Fijak, Stéphane Plaza demande à M6 de ne pas le contacter durant un mois. Et je me suis mis, dans une bulle afin d'entrer dans la peau du personnage. Auparavant, Je M, était renseignée sur le milieu de la police et de la gendarmerie, notamment au commissariat du 11e arrondissement de Paris, I, a-t-il Precise. Samira Lakabé, quand à elle, connue pour avoir incarné la Bédière dans Demain nous appartient. Son personnage y a connu un destin tragique, à elle, automne 2021. La comédienne S, est confiée à toute la telle sur les raisons de son 10 pas du feuilleton de TF1. Iji, et Julela Bédière avec amour, accompagnée D, une famille et équipe merveilleuse. Les scénaristes ont beaucoup écrit pour elle. J, avait envie d'être, autre chose. I, a-t-elle expliqué. Iji, avait fait une première pause. Iji, un personnage farmeur dans Elle, Histoire et KS, et fait D, un commun accord avec TF1 et la production La Mort de Léla Bédière M, abrisent le C droit d'auteur, E, mais il le fallait. C, était bien qu'elle meurt dans Elle, Histoire. J, elle trouve très touchante la fin de cette aventure. I, a conclu la comédienne, a retrouvé dans Meurtre à Fijac ce samedi 18 juin à 21h10 sur France 3. J, elle trouve très touchante la fin de cette aventure.